Bonjour à tous ! Pour cette première vidéo, je vous emmène découvrir une espèce emblématique des forêts d'altitude qui est le grand tétra. Vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom de coque de brouillère et c'est une espèce qui est désormais cantonnée aux forêts de montagne. Cet oiseau, il est de la même famille que nos poules et nos dindons domestiques, sauf qu'il est sauvage et c'est le plus gros oiseau forestier de France. Le mâle, appelé le coque, peut mesurer entre 1m15 à 1m30 d'envergure et il est très reconnaissable grâce à son plumage dominé par le noir, à son plastron teinté de reflux métallique bleu vert, à ses ailes marrons, à son bec jaune, à ses sourcils rouges appelés carancules et à sa petite tache blanche très caractéristiques au niveau de l'épaule. La femelle, quant à elle, appelée la poule est beaucoup plus petite, mesurant entre 95 cm à 1m d'envergure. Son bec est beaucoup plus sombre, sa carancule beaucoup plus fine et son plumage est dominé par le roux, ce qui lui a valu le petit nom très original de la rousse. Pour vous donner un ordre d'idée, un mâle peut arriver au genou d'un humain de taille moyenne, donc approximativement d'1m80, ce qui en fait plutôt de gros oiseaux. Mais ce qui est assez incroyable avec cette espèce, c'est que par sa grande taille et la faible envergure de ses ailes, cet oiseau devrait être très mauvais en vol. Or, il est capable de parcourir plusieurs kilomètres et même des vallées entières, ce qui est assez spectaculaire pour un oiseau de cette envergure. Bon, pour autant, il ne migre pas et est sédentaire. Mais du coup, vous me direz, s'il est sédentaire et qu'il ne migre pas, comment il va faire pour passer l'hiver, surtout dans nos forêts jurassiennes où on a des hivers relativement rudes ? Eh bien, on va ça tout de suite. Certaines espèces, dont le grand tétra, sont adaptées au froid, c'est-à-dire qu'ils possèdent ce qu'on appelle des adaptations morphologiques. Ces plumes sont formées d'une double plume que l'on appelle hyporachie et qui vont l'isoler du froid sur tout le corps, même sur les pattes. Ces pattes sont d'ailleurs tout aussi adaptées car elles possèdent des sortes de petits peignes autour de chaque doigt, que l'on appelle silcornées, et qui vont lui permettre de marcher dans la neige sans s'enfoncer. Bon, maintenant que nous savons à quoi ressemble cet oiseau, qu'il ne migre pas et qu'il est adapté à l'hiver, nous allons découvrir son habitat. Bon, là c'est pas flagrant, mais nous sommes dans une forêt à tétra. Cette forêt présente des éléments indispensables à son développement. De la myrtille, qui lui permettent de se nourrir en été. Des sapins, pour se nourrir en hiver. Et un milieu relativement ouvert, laissant pénétrer la lumière, qui sera favorable au développement de la myrtille, au développement des herbes acées, et offrant également une vue dégagée pour voir les prédateurs arriver. Bon, vous l'aurez compris, c'est une espèce assez exigeante. Mais si on s'intéresse autant à cette espèce, ce n'est pas simplement parce qu'elle est emblématique, c'est également parce qu'elle a un véritable rôle écologique à jouer. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la seconde vidéo pour parler nourriture. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...